Je me présente, je m'appelle Ketita Elsa Mireille, promotrice de Elsa Tomate. Je travaille dans la transformation des tomates boules, plus précisément la transformation des boules de tomates en pâte de tomates concentrées. Depuis toujours, toutes les femmes font face à la tomate pâte qui a pourri, qui a noirci ou qui a fermenté à peu près seulement trois jours d'ouverture de la boîte de conserve. Ensuite, toutes les femmes sont unanimes que les boîtes de tomates pâte concentrées proposées dans nos marchés ne peuvent être cuisinées sans y rajouter de la potasse ou du bicarbonate. Encore, ces mêmes tomates pâte proposées sur notre marché ne peuvent être cuisinées sans rajouter du colorant rouge, car sans rajouter du colorant rouge, notre sauce ou notre riz gras est rose au lieu de rouge. Encore, toutes les tomates pâte proposées aux Burkina Faso, qui sont connues, et puis nous nous connaissons, nous les Burkinabés, nous aimons ce que les autres pays consomment. Nous ne consommons pas nos produits locaux. Pour ce faire, voilà pourquoi Elsa Tomate, dans son innovation, propose des tomates pâte bien rouges, bien concentrées, sans aigreux, et qui peuvent durer au moins un mois après l'ouverture de la boîte de conserve, sans le mettre dans le frigo ou sans y rajouter de l'huile. Encore, Elsa Tomate a pour but de mettre en avant le Burkina Faso, car dans les autres pays, dès qu'on parlera de Elsa Tomate, on parlera du Burkina Faso, car Elsa Tomate est déjà un peu connue en Côte d'Ivoire au Burkina.